Un stade entièrement fermé où vous vous êtes aperçu, il n'y a pas de publicité, ce qui est rare actuellement et qu'il faut souligner. Alors que l'arbitre, M. Renéa, un roumain, a demandé au photographe de quitter l'air de jeu. Le voici, M. Renéa. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi, donc, entre Bastia, qui dans cette première mi-temps, va jouer à droite, en maillot bleu ou sombre, si vous avez le noir et blanc, contre Endoven, tout de blanc vécu. À la minute, il n'est pas le petit temps, c'est plutôt la seconde même. Nous allons déclencher notre chronomètre. Voilà, 90 minutes pour savoir si Bastia va gagner le Coupe Européenne ou pas. Johnny Reff en retrait pour Guédon. La Cuesta La Cuesta a trouvé 15. Mario, Mario qui avait fait boire de toutes ses couleurs actiques lors du match allé. Et Mario arrêté par Luce. Crimo, sur lequel on compte beaucoup aujourd'hui, comme il y a un coup franc, qui va jouer sans doute Mario, qui avait été concédé par Brantz, numéro 4, le stopper du PSV à Norvège. Premier coup franc donc pour Bastia. Balle renvoyée par Stevens. Et touche favorable jouée par Kaz pour Mario, qui va tenter sûrement de déborder. A du mal avec Stevens. Qu'on cède un coup franc. Très bonne ambiance ici à Indovain, le public est relativement calme. Il s'exprime uniquement par des champs syncopés qui ne pèsent pas beaucoup dans le fond sur l'équipe adverse. Pourteblit, loin devant, René Van de Kerckhoff. Elle est jeune dangereuse cette formation avec son frère Willy, mais balle récupérée par les Bastiais, qui concerne un coup franc, situé par M. René Haas, René Van de Kerckhoff. Oui, obstruction de Kaz. Van der Kulen, un des maîtres à jouer, attention au tir du gauche de Van der Kulen. Et hors jeu de Decker. Oui, je crois, Pierre, qu'il faut souligner que les téléspectateurs ne se fient pas au numéro des joueurs des Irlandais. C'est ainsi que Decker, qui a le numéro 2, est avant-centre. Krieg, l'arrière-droit, a le numéro 10. Vancret, le libéraux, a le numéro 9. C'est une numéro en rotation un peu fantaisiste, qui peut troubler un peu les spectateurs. Car Decker, qui avant jouait arrière, ensuite milieu de terrain, maintenant joue en position d'avant-centre. C'est dire que ce joueur est vraiment complet. Pierre Echillard, pour la tête de Mario. Balle récupérée par Stevens. Puis Brantz, le stopper de cette équipe, l'immense Brantz. On repart là-bas, par Lutzé. Une sorte de lenteur dans les premières minutes. C'est cette équipe d'Amdoven qui subitement, pas sûrement accéléré. Centre qui est éditionné à Van der Kylen. Attention, à la reprise de Fort Viette, qui était bien placé, qui n'a pas pu contrôler bien ce ballon. Mais le souci était dangereux à la limite de la surface. Bien entendu, les premières minutes sont toujours très importantes. Ce sont des minutes d'observation, 3 minutes de jeu pour l'instant. 0 à 0, bien entendu. Alors que Lutzé, là-bas, a pu donner à Brantz qui relance. Loin devant, attention devant Berthylen. Sorti de Yard, attention ! Arrête de Yard qui était sorti. Decker s'était précipité. Ça a failli être dangereux. C'est une bonne action à l'actif d'Amdoven qui est allé très très vite. On a laissé Decker tout seul. Vous avez la sortie d'Yard et qui a eu la chance de ne pas être lobé au prix d'une belle détente. Eh bien, Yard a failli être lobé là, mais en tout cas, il est bien sorti. Il s'est arrêté un petit peu et je crois que c'est cela qui l'a sauvé car, ainsi, le lob était trop court. S'il était vraiment sorti, il aurait sans doute été lobé par Decker. Ce qui, je vous l'ai dit, est un phénomène. Il jouait arrière-gauche et ensuite il était milieu de terrain. Maintenant, il est en position de délier ou d'avanceurant. Mais ce sont toujours les Néerlandais qui attaquent. Et je crois que tous les observateurs l'ont souligné, tous les spécialistes. C'est le premier quart d'heure qui sera très dur pour les Corses. Alors qu'à nouveau là, Kaz a poussé dans le dos son vis-à-vis, c'est-à-dire René Van de Kerkhove. Et c'est un nouveau coup froid. Et oui, le premier quart d'heure sera très dur pour les Corses, pour les Bastiers. Et s'ils tiennent, ils peuvent espérer rapporter cette Coupe d'Europe. Et ce serait la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe française rapporterait une Coupe d'Europe. qui est tirée par Zander Thuylen. Attention, il y a beaucoup de joueurs néerlandais dans la surface qui font le forcing. Là, c'était Crimo qui était au prise avec Van Kray, le libéraux. C'est la contre-attaque pour les Bastiers par l'Ariens qui a donné à Mario. Ah mais, eh oui, il est revenu l'extrémis. Heureusement, Stevens, c'est l'arrière-gauche qui est en position d'arrière-droite. On a un peu l'impression que Stevens charge Marc Mario. Alors que, vous le savez, à Bastia, c'était Crick qui avait essayé de l'arrêter mais qui n'était jamais arrivé. Attaque de Lacuesta maintenant. Qui a un très bon tir de 20 mètres. Ah mais là, il a... Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Peut-être une passe à Rêpes. J'ai l'impression qu'il a essayé de trouver Rêpes. Il a voulu lever ce ballon. Ça s'est transformé presque en tir en définitive. Oui, c'est ce qu'on appelle quelquefois un centre-tir. C'est une formule facile. Et ça repart du côté néerlandais. Toujours à gauche, bien sûr, un maillot blanc. Après presque 5 minutes de jeu maintenant. Alors que le public ici d'Indoven, du PSV d'Indoven, car il y a deux clubs à Indoven. L'autre joue en deuxième division. Le grand club, c'est bien sûr PSV. Il est champion des Pays-Bas, je vous l'ai dit. Chante et écrit mais tout de même, il est moins bruyant que celui de Bastia. Il fait très beau et c'est curieux de constater qu'il fait toujours jour, qu'il a toujours du soleil. Le soleil se coule plus tard ici, dans le Brabant septentrional, car nous ne sommes pas à Hollande, mais dans le Brabant septentrional. Voilà, Iar maintenant, qui dégage sur une passe de ses arrières, ce qui n'est pas du goût du public. On a l'habitude d'une tête de Crimot, chargée dans le dos par Brandts. L'arbitre préfère laisser courir car la balle n'était pas perdue pour les Bastiais. Avec notamment Mario qui était en position d'avant-centre. Et Crimot, mais eux aussi, les néerlandais donnent des balles en retrait. Mancré, à la balle en ce moment, à l'arrière-droit. Il cherche un partenaire démarqué, personne ne vient au devant de lui. Voilà qui est fait par la Cuesta, heureusement, car il pouvait s'avancer. Guédon maintenant. Guédon, la Cuesta. Ah, il faut tenir le premier quart d'heure, c'est celui-là qui est le plus dur sur terrain adverse. Mario, qui est effectivement marqué par Stevens. Attention à ce numéro 2 d'écart, je vous l'ai dit, il est dangereux. Il a failli marquer dès la troisième minute. Mais là, c'était aussi une longue balle adressée à René Van Kerkhove. Et Iar est intervenu. a signalé que pendant ses premières minutes de jeu, il ne s'en doute pas pour longtemps. Iar a le soleil dans les yeux, ce qui peut avoir une importance au combien déterminante. Vous l'avez dit, il a laissé coiffé d'une casquette. Alors que Crimot, ici, a laissé pour Rep. Rep qui trouve Crimot, d'ailleurs. Les deux hommes tentent d'une deux. Attention, Rep qui est de la surface. Et tire un peu trop rapide. Rep qui peut-être plus poursuivre. Il a tiré juste à la limite de la surface. Il pouvait, à la limite, rentrer dans cette surface. Johnny Rep, un peu de précipitation. C'était une des attaques laissées de ses premières minutes. Attention, Solène, à la finelle. Tire dans le petit filet. C'était Valdacuil qui avait repris ce centre de volée-là. Mais avec la position qu'il avait, le Yard gêné par le soleil, vous voyez qu'il malgré la casquette, mais souvent, sa main en visière sera très 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 dangereuse. Il lui tarde que le soleil se couche. Et il semble d'ailleurs que Bastien en défense relâche quelque peu. On laisse facilement les joueurs d'Andoven démarquer. Il y a une sorte de faux rythme dans cette partie. Tout d'un coup, les joueurs d'Andoven surgissent. pour que Bastien puisse imprimer le même rythme qu'il avait imposé lors du match à dé pendant les 20 premières minutes, malgré les conditions défavorables. La Cuesta qui avait cherché Papillon-Mario. Non, Mario ne parvient pas à sauver ce ballon. Il va être joué par Willy van der Kerkhoff ou Stevens. C'est Willy van der Kerkhoff. Et puis Stevens. Puisque l'arbitre avait demandé de reculer. France donne la balle pour Van Kerkhoff. Attention, elle n'a pas la profondeur. Non, on peut faire passer par Decker. Arrière, très offensive, ceci dernier. Attention, Van der Kelen qui a tiré le pied gauche. Et voilà, il a fallu que Larios... ...la part de Van Kerkhoff. Cela mérite un avertissement. ...mérite un avertissement. Monsieur... Oui, il le sort d'ailleurs. ...la part en jaune pour Van Kerkhoff. En même temps. Pour GST anti-sportif, il a retenu Reff qui partait par le maillot. Monsieur Renéa n'a pas hésité. Primo. La Cuesta qui peut récupérer. L'arbitre ne siffle pas. On repart par Decker. Qui laisse pour Willy van der Kerkhoff. Larios est là. On essaie pour Gianni Reff. Reff, la Cuesta. Ah non, tentative de déviation de la Cuesta qui voulait retrouver Reff. Kaz a réussi son contre, mais la balle est allée en touche. Neuf minutes de jeu entre Basquiat et Anderven. Score 0-0 sur le premier. Ce match en cours. Denis van der Kerkhoff qui a laissé pour Decker. Parti là-bas très rapidement. Attention au centre. Au-dessus. Nettement au-dessus. Et les Hollandais en raison pendant les quelques minutes qui restent. Puisque vous voyez que progressivement, l'ombre envahit maintenant le but de Jarre latéralement. Mais pour l'instant, le gardien Corse joue contre le soleil. Et l'Orlandais encore quelques minutes pour tenter des tirs de loin. Ah, il est très gêné. Le soleil est au ras du sol. C'est vraiment très gênant. La Cuesta. Balle que vont jouer les Bastiers par Orlanducci. A la touche, sûrement pour Reff, c'est fait. Ah, Reff concret. L'Obsi obtient une touche favorable au Lambé. Alors que Krieg n'était pas si très vite. Attention. Arrêté par Guedon. Faut. A déclater M. Renéa. Et attention au couffrant. Et attention surtout aux joueurs d'un 9-20 devant très bon de la tête. Même en l'absence d'Estrom, celui qui jouait l'an dernier. Attention, cette balle est très belle à réduire. Alors que M. Renéa a vu une faute sur le gardien. Et qu'Ihar a laissé sa casquette dans son but. Ce n'est peut-être pas très prudent. Mais vous voyez, il met toujours sa main en guise de visière. Il y a un véritable projecteur de face actuellement. Mais peut-être encore pour 10 minutes. 11 minutes de jeu. Toujours 0 à 0. Les Bastiers tiennent. Bien que les Néerlandais aient eu deux occasions de marquer. Stéphane, ce qui, je vous l'ai dit, est maintenant en position d'arrière-droit. Car il marque Mario. Ce n'est pas Van Krijs aujourd'hui. Pour l'instant, mais vous savez, les joueurs Néerlandais ferment souvent. Porphy. Oh là, il a lobé. Heureusement qu'il a lobé l'Oupse. Car celui-ci était vraiment très bien placé. Pour frapper la balle de la tête. Porphy, qui est un athlète. C'est le numéro 5. Il est très costaud. Alors que Ihar gagne du temps. Il se dit, ce soleil va bien finir par se coucher. Il a remis sa casquette. Mais cela ne lui suffit pas. Vous voyez son geste. Et alors que les supporters Bastiers se réveillent et chantent. Qui c'est les plus forts ? Évidemment, Sébastien. Cela, on le saura dans un peu moins de 80 minutes maintenant. En tout cas, toujours 0 à 0. L'essentiel, c'est de tenir. Et bien entendu, s'il y a un but marqué. Qu'il soit Bastiers ou qu'il soit dans une d'Auven. Eh bien, il n'y aura pas de prolongation. Car il n'y aurait prolongation que dans le cas de 0 à 0. Car vous le savez, là aussi, les buts à l'extérieur en cas d'égalité. Compte double. Toujours les Néerlandais à l'attaque. Mais Guédon est tout seul. Là où j'ai eu peur qu'il soit lobé. Un dégagement de Landucci. Pour la tête de Stevens. Au milieu du terrain. Là, il est tout seul. Brantz. Le stopper qui monte souvent à l'attaque. Porphy, dégagement de Guédon. Encore Brantz. Qui se trouve tout seul au milieu du terrain. Les Bastiers jouent le hors-jeu. Le juste de touche n'avait pas levé son drapeau. Mais la balle, de toute façon, est sortie en touche. Remise en jeu qui va être effectuée par Caz. C'est un peu décousu, Jean, pour l'instant, le match. On a l'impression que les deux équipes hésitent à se livrer carrément. On a peur du contre de part et d'autre. Il est certain que le premier but est très important. Par la force des choses, vu le score. Et on a l'impression que c'est beaucoup moins décousu que ça l'était à Bastia malgré les conditions du terrain. Oui, c'est vrai. La première mi-temps à Bastia est un meilleur niveau, il faut bien le dire. Mais c'est une finale. Car finalement, le match de Bastia était aussi une finale. Mais un match allé. Finalement, ça compte bien sûr, alors que là, le couffant va être tiré par Vancret, le libéraux. Mais là, c'est vraiment la finale car à la fin de cette rencontre, on donnera la coupe au capitaine de l'équipe victorieuse. Attention car il y a René Van de Kerckhoff qui était en position d'arrière délier gauche, qui était aux prises avec la Cresta. Et finalement, c'est un dégagement de Caz qui lui aussi a suivi, bien entendu, René Van de Kerckhoff et qui lui aussi se trouve à droite. Alors qu'à l'habitude, il joue arrière gauche, bien entendu. René Van de Kerckhoff, que Caz suit de très près, vous voyez. Caz essaie de le dribbler. René Van de Kerckhoff essaie de le dribbler, mais une fois de plus, Caz intervient. Descars était là aussi et la balle est mise en touche, à mon avis, par Marconi. Mais il voulait effectuer la remise en jeu. Non, dit l'arbitre et il a raison. La balle est au néerlandais par Loupsé qui obtient un corner, car c'est Papy qui a contré cette balle. Un corner, donc, pour les néerlandais. Après 14 minutes de jeu. Corner qui va être tiré par Rander Cuylen. Un personnage qui a les deux pieds. Il tire aussi bien du droit que du gauche. Et d'ailleurs, il tire ce corner du pied droit, alors qu'en principe, le pied gauche est son meilleur pied. Vous voyez qu'il est vraiment complet, mais pas de problème là. Heureusement que Guédon n'a pas touché la balle. La balle était très travaillée, effectivement. Guédon n'a pas touché la balle, donc il n'y a pas de corner. Et dans quelques secondes, les joueurs de Bastia auront tenu ce fameux premier quart d'heure qui redoutait. Alors que le soleil n'arrive pas à se toucher. Il n'arrive pas à la tribune, comme tout le monde croyait. Il arrive du milieu du terrain. L'ombre arrive du milieu du terrain. C'est assez curieux et nous vous en parlons, car c'est important. Car Iyar a beaucoup de mal avec ce soleil dans les yeux. Et les Néerlandais qui sont les premiers sur la balle au milieu du terrain, qui pour l'instant dominent au milieu du terrain. Là par Porfit. Mais finalement, Caz met la balle en touche. Oui. Eh oui, c'était encore Vankré, qui est souvent à l'attaque Vankré de Libéraux. Très souvent. Encore un nouveau corner en faveur de l'équipe néerlandaise, qui cette fois-ci va être tiré par René Van de Kerkhove et non plus par Van der Kylen. Attention, que va faire Iyar ? Il sort. Ouf que c'était dangereux et finalement c'est Mario qui va pouvoir dégager. Il était temps pour Johnny Repp, mais la balle sort en touche. C'était Brands d'ailleurs, qui est très dangereux. Très grand Brands, le stopper, qui s'était précipité sur ce corner et qui avait eu gain de cause de la tête. Attention, Loops et oui, une balle contrée par Roland Mucci, mais qui pouvait être dangereuse vu les conditions. La Cuesta, l'Arios. L'Arios pour Crimo. Un Crimo qui a tenté de dévier, qui a été bousculé. Et quelqu'un de gain de cause d'ailleurs, M. Renéa lui accordant le coffrant, qu'il réclamait. L'Arios-Repp. L'Université de Kerckhoff. Avec Krig la passe à gauche, attention. Contre de Guédan, mais ça ne suffit pas. Et oh, il a réussi à repousser. Mais le juge de touche avait donné son drapeau. Il y avait hors-jeu préalable, le juge de touche l'avait signalé. Mais il est difficile d'ici de le voir d'ailleurs, puisque nous surplombons la touche qui concernait justement le juge en question. En tout cas, belle sortie de l'IA. Une fois encore. Qui a été quand même pas mal sollicité pendant ses 17 premières minutes. Alors on veut vivre le match de Saint-Étienne. Ce suspense qui demeure et cette peur du premier but. Papy avait bien brossé ici pour Epp, mais qui avait été devancé par Brandt. Rigg. Là-bas à gauche. Oh, heureusement. Renéa de Kerckhoff. Alors que Loupsé est dans la surface. Renéa de Kerckhoff, très bien joué. Parvient quand même à centrer. La balle n'était pas sortie, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Marcioni pour Larios. Et voilà, Cassur-Curillard. Vous remarquerez que la composition officielle qu'on vous avait donnée comportait une erreur. En réalité, Caz avec le numéro 2 et Marcioni avec le numéro 3. Une balle pour Primo qui avait été devancée par Brandt. C'est qu'il y a connu une faute, Primo d'ailleurs. en pivotant, en faisant un peu la bascule. Couvrant donc pour un Neuven, loin devant, détonné par Brandt. Il est à Deckerce qui a participé. Deckerce, une petite explication. Voilà, M. Renéa, l'enduit de se calmer. Il y avait Laguedo, Orlando aussi et Yard. Yard qui demande à ses coéquipiers de remonter un peu le terrain. Et là, c'est en plus tendance, cette fois-ci, à jouer un peu dans leur camp. Marcioni réclame la touche. L'obtient Guédon. Sans doute pour Yard. Alors que quelques sifflets s'élèvent maintenant dans le stade, il s'adresse sans doute un peu à certaines lenteurs du jeu. Primo avait dévié pour Mario. Van Cry, calmement, pour Krieg. Et Johnny Repp, au joli de l'extérieur du pied, trouve Mario. Et oui, mais Mario était hors jeu sur l'action. Ah non, alors que l'arbitre, auparavant, a vu un coup front sur Johnny Repp. Là, il était difficile de voir d'où nous sommes. Johnny Repp, attention du pied gauche. Rade son tir, Johnny Repp. Dommage, bien placé, avait bien armé. 19 minutes de jeu. 0 à 0 ici à Endoven. Autant dire que rien n'est joué. Orlanducci qui a laissé se passer ce ballon. Peut-être à tort. Attention au centre. De Bastier. La balle est reprise par Loupsé. Loupsé, deux pieds gauches. Et oui, Loupsé, il spécule encore sur le soleil. Repp contré. La balle encore passée par la Cuesta. Repp. Caz. Orlanducci. Pour Caz, sans doute, oui. Avait attiré deux adversaires à lui. Caz. Larios, attention, peut-être au tir de Larios. On trouve la balle à Cuesta en position d'arrière droite. Johnny, attention, pied gauche. Attention, la place de position. Au-dessus. C'était bien préparé, c'était bien vu. On a cru que la Cuesta a repris sa chance. Pour Caz, il n'en a rien fait. Regardez, la préférée est trouvée Larios. Une action qui nous rappelle un peu un célèbre but contre Torino, où Larios est arrivé comme ça de l'arrière et avait hérité de cette passe de l'aile. Et j'espère que le ralenti est meilleur en France que chez nous. Voilà, la chorale hollandaise. Et Van Graij, loin là-bas pour Deckerce. Deckerce, qui attend un soutien, retrouve Van Graij. Demand un centre aérien. Voilà, spécialité Endoven. Endoven, bien remis. C'est du pire gauche de part de Van der Cuylaine. Très bien joué. Et beau contrôle de la Cuesta, qui a touché du bras, mais l'arbitre a estimé que c'est involontaire. Guédon, très avancé. Ah, il s'est lancé Papy. Allez, les hommes ne sont pas entendus. Papy en est tout dépité d'ailleurs. Papy est resté largement en retrait. Guédon a cru que Papy s'est lancé dans la surface. On procède par coup de boutoir de part et d'autre. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une organisation de jeu. Les Hollandais calment le rythme, imposent un fort rythme, font circuit le ballon. Puis tout d'un coup, c'est un centre aérien, à destination souvent de Deckers, ou souvent de Loupsé. Oh, tir du droit de Van Krijm est nettement au-dessus, et tir disons prétentieux. Quand même à 40 mètres, malgré les quelques rayons de soleil qui restent encore, il était difficile de tromper Yard. Oui, il essayait de profiter des derniers rayons de soleil qui gênent Yard, mais bientôt il n'y aura plus de soleil. Et Yard pourra donc enlever sa casquette, et aura moins de mal à contrôler les balles. Bastia, Bastia, qui est 5 000 supporters corse. 22ème minute de jeu, toujours 0 à 0. Et oui, car Bastia, en somme, discute une finale à l'extérieur, sur terre adverse, puisque au match allé, vous le savez, il y a eu 0 à 0. C'est donc une finale sur terre adverse, c'est dire si la tâche des Bastiais est difficile. René Vendekirkov, le numéro 7, qui a toujours la balle, qui est parti sur l'aile droite, qui revient vers le centre, il cherche son pied droit bien entendu, Crimot. Oh, Crimot qui a bien effacé et vancré. Qui a cherché Mario, mais qui a trouvé Stevens. Et ça repart pour l'équipe du PSV. Par Decker, position d'arrière droite. Stevens. Brands. Le stopper, qui monte souvent à l'attaque. Comme d'ailleurs le libéraux vancré. Et effectivement, il faut marquer un but pour gagner la coupe de l'UEFA. Y a-t-il un attaque ? Je regarde, ça te passe. Oui, les corps s'étaient un peu isolés. Il y avait certes le trio d'attaque, Rep, Crimot et Mario, mais ils n'étaient pas démarqués. Porflit. A gauche pour, je vous l'ai dit, Kraj, qui joue maintenant arrière gauche. Alors que Stevens est arrière droit pour marquer Mario. Attention. Un, une, deux. Et oui, et c'est le but réussi par Vili Van de Kerkhove. Très belle combinaison, très beau une, deux. Vili Van de Kerkhove réussit le premier but à la 24ème minute du match. 24ème minute, nous allons revoir ce magnifique une, deux. De Vili Van de Kerkhove avec Deskers. Et là, vraiment, Yard est battu, il n'y pouvait rien. Donc le PSV Andoven mène par un but à zéro. Après 24 minutes de jeu, et on attendait un peu, Pierre Créjoni, ce but, car les joueurs de l'Irlandais étaient les plus dangereux depuis le début, il faut bien le reconnaître. Ils sont les plus rapides et les plus incisifs en attaque, c'est certain. Bastien joue un peu replié, il manque une liaison au milieu du terrain. Les avant-Bastien ont été très peu fermés en ballon. Depuis quelques instants, la défense supportait un peu le poids du match. Si on sait, la défense de Bastien n'est pas faite pour supporter le poids d'un match. C'est une équipe essentiellement de contre-attaque. Nous n'avons pas de batture marquée chaque fois de vue à l'extérieur. Mais ici, même pas en l'attache de bien difficile. Pas impossible. Le match est quand même ouvert. Caz a récupéré. Caz a récupéré. Caz a récupéré. Une reprise du gauche qui l'a raté. Caz est encore là. Corner. Concedé par Stevens. Ça fait lancer le match. Il y avait une sorte de faux rythme qui régnait. Avec quelques accélérations hollandaises. On a vu ce qu'il a donné une accélération. Avec lui, il m'a dit qu'à corde à la confusion. Mais effectivement, il y a une sorte de promulgue dans le milieu du terrain Bastien. Mario. Balle contrée par Renévin de Kerckhoff. Corner à nouveau. Toujours tiré par Mario. Là, maintenant, pour les Bastien, c'est le Batou. Mario pour Caz. Caz est un peu trop loin. Ça va. Caz récupéré. Cela peut être très dangereux. Mario avait attaqué Renévin de Kerckhoff. Qui doit la bâcher de Kerckhoff. Attention. Oh, que c'est dangereux. Orlandouchi prend son gardien hier. Sous le nez à la barre de Kerckhoff. Guédon. Larios. Larios. Larios tout seul. Orlandouchi absolument tout seul. Manifestement, il y a d'autres vides depuis quelques minutes. Grimaud avait essayé de détourner la tête d'entre les personnes. Mais Caz a plus récupéré. Quel travail ce Caz. Extraordinaire. Martioni à la lutte avec Lucey. Et le ballon est encore bastié. Guédon sur Larios. Larios qui part par la droite. Bien joué de la part Larios. Ça a effacé des Kerckhoff. Conclé cette fois-ci par les vides de Kerckhoff. Bref. Bref pour Papy. Ah, il avait créé mon derrière lui. A chercher là-bas. Oh, la mise de Papy qui essaie de rattraper cette base. Pressing bastièvre pour l'instant. Voilà, Steven se donne à son gardien. Il n'a pas été très sollicité. Il faut bien le dire. Van Beveren pour l'instant ne l'a pratiquement pas vu. Mais il y a eu là une flambée bastièze. Qui aurait pu peut-être revenir avant. Van Krij. L'arbitre laisse jouer alors que les Irlandais passaient profiter d'une faute. Porte-blit pour Van Krij. Papy intercepte. La QE star. Primo a deux hommes sur lui. Et il n'y a que Primo et Mario en attaque d'ailleurs. Et oui, et oui. C'est pas attendu. Attaqué par Willemande Kerckhoff qui est venu de subtiliser ce ballon dans les pieds. Il n'y avait pas assez d'avant Bastien. En tout cas, les deux qui étaient... Étaient esselés. Relèvement de Kerckhoff. Et non, l'arbitre est joué. Guedon peut repartir. L'arioche pour Rennes. Pour Guedon. Ah non ! Mauve espace de Johnny Rennes. Il y a cru que Marconi devait s'avancer. Mais Marconi a eu peur du contre. Et peut-être juste raison. Parce que Decker s'était là. Et c'est lui maintenant qu'il est en position du ballon. Qui sort d'autant haut l'arbitre devant l'Herculenne. Raté. La Cuesta, loin devant, pour Johnny Rennes. Johnny Rennes à la course avec Krieg. Qui les gaze comme il peut. C'est-à-dire dans la précipitation et dans le public. Et bien ce match me rappelle un peu celui que j'ai vu à Lisbonne. Bastien avait pris le premier but. Ce but qu'il éliminait. Oh ! La belle roulette de Mario. Ce but qu'il éliminait de la coupe. Et ensuite Bastien a réussi le but. Espérons que le même scénario se produira ici. Bien sûr, sans être sauvé. Mais pour l'instant, c'est le PSV 1-2-20 qui mène par 1 à 0. Après 29 minutes de jeu. Donc pour l'instant, la coupe de l'UEFA est néerlandaise. Mais bien entendu, rien n'est fini. Et les Bastien ont prouvé qu'en accélérant un petit peu, ils pouvaient mettre en danger les buts gardés par Van Béveren. Mais malheureusement, il a encore un peu trop d'imprécision dans les passes. Évidemment, oui, bien joué de la part de la défense. Orlanducci. Oh là là, la passe d'Orlanducci à la Cuesta était quand même un peu trop appuyée. Attention à la contre-attaque. Car eux aussi sont très dangereux. Van Der Quylen pour Vili Van de Kerckhove, l'auteur du but. Ça combine très bien. Il y avait René Van de Kerckhove là-bas aussi, en position d'avant-centre. De Kerckhove s'était bien placé. Mais Larios maintenant repart. Ça joue très vite. Mais enfin, le match est lancé. Après un peu d'observation, un round d'observation. Papy à l'aile gauche, qui a très bien vu Mario, qui va pouvoir tirer du gauche. Heureusement pour les Néerlandais que Steven s'est intervenu. Alors que Mario a plongé, voulant obtenir un pénalty. Mais il n'y était pas à l'intervention de Steven. C'était très régulier. C'est un corner pour les Bastiers. Les Bastiers qui ont toujours su réagir lorsqu'ils ont encaissé un but à l'extérieur. Qui en ont toujours réussi deux sur terrain adverse. Mais c'est évidemment difficile de réussir les buts à l'extérieur. Je vous l'ai dit, pour les Bastiers, c'est une finale sur terrain adverse. Puisqu'au match allé, il n'y a eu que 0-0. A cause bien entendu des conditions atmosphériques. Alors que... 12 buts en 11 matchs, c'est pas beaucoup. Elle est très forte. On a d'ailleurs vu Van Béveren accomplir des miracles à Bastia. Et c'est la première fois qu'un club Néerlandais, enfin que PSV Nidoven, marque un but à un club français. Puisque cet Etienne ici avait fait deux fois match. Du matin, si on regarde d'abord le corner, ce que ça donne. Dégagement de Van Béveren. La Cuesta, on renvoie la balle. Non, il n'avait pas hors-jeu. Mais Rep était bien placé. Mais la balle était dans les bras de Van Béveren. On repart à l'attaque. On cherche désespérément Rep. Et on trouve involontairement Kraj. Vili Van de Kerckhove, l'auteur du but. Belle passe de Krieg pour Loupsé. Et c'est Kaz, là, qui commet une faute sur Loupsé. C'est un coup franc, alors que René Van de Kerckhove parlait à l'arbitre, qui lui dit de se taire. C'est un coup franc qui va être tiré par Van de Kerckhove. Il y a une balle très liftée, très brossée. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il veut juste de touche. Oh là là, on a bien cru là qu'il allait y avoir un but. Car les joueurs de Bastien ont cru au hors-jeu. Alors que le juste de touche a estimé qu'au départ de la balle... Regardez si vous pouvez voir cette action, car nous, notre ralenti ne fonctionne pas du tout. J'espère que pour vous, il est très bon. Voyez le lob, nettement au-dessus, mais ça chauffe et dur, car il était tout seul, Brantz. Il y a eu un choc entre Brantz et Yard. Yard, oui. Et là, la tactique du hors-jeu est une tactique dangereuse. Et là, les Bastien ont failli encaisser un deuxième but, alors qu'on joue depuis 32 minutes. Ça aurait presque été le coup de grâce. Et ça continue par de Kerckhove-René, là. C'est l'élié droit à René, ce sont deux jumeaux. Quelquefois, on peut les confondre, bien entendu. Intervention de Guédon, il n'y a pas pénalty, dit l'arbitre, et je crois qu'il a raison. L'intervention de Guédon était régulière. C'est donc un corner seulement, mais bien entendu, une partie du public réclamait le pénalty. Ce n'est qu'un corner, et c'est Justice qui va être tiré par Van der Kylen. Le milieu de terrain qui a vraiment, qui sait tout faire, qui a une grande case. Il va tirer encore ce corner du pied droit. Et il avait une faute auparavant, donc les Bastien vont pouvoir se dégager. Et toujours 1 à 0 pour le PSV Rindhoven après 33 minutes de jeu. Il faut maintenant que les Bastien marquent un but. Ah, il faut à tout prix ce but au Bastien, bien entendu. N'oublions pas qu'il y avait un partout. C'est Bastien qui remporterait cette coupe de l'UFA. Et là, bien, le suspense de cette rencontre. Mais notons aussi, valgré tout, que le milieu de terrain, Bastien, affaiblit face au prix d'un Neuven. Il est certain que la plupart des ballons sont pour un Neuven. Il y a une carence en milieu de terrain, ce qui est très très net. Et peut-être des joueurs comme la Cuesta en particulier n'ont pas le rendement habituel. Pris de vitesse sans doute par les joueurs d'un Neuven. Très rapide et très à l'aise, bien entendu, sur ce terrain. Qu'ils connaissent parfaitement, ceci est une lapalissade. Monsieur Adekers, très rapide, ces joueurs balle au pied, toujours dangereux individuellement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas, sauf peut-être lors du but, sur ce 1-2, il n'y a pas un football très très construit, un Neuven, mais il y a des joueurs intrinsèquement très bons. Pris un par un et qui, chaque fois qu'ils ont la balle au pied, qu'il s'agisse de Van der Kylen, qu'il s'agisse des deux frères Van de Kerkhoff en particulier ou de Lopset, sont dangereux et peuvent aller pratiquement tout seuls au but. Stevens, qui avait été privé du ballon par Mario, puis par Krimo, mais vous voyez qu'on récupère de la part de Neuven et on repart très très vite par Lopset ici, qui a Van de Krij, qui a Krieg, et en réalité c'est Van de Krij qui a touché cette balle de la hanche, sans doute au bénéfice de Bastia, puisque Willy van der Kerkhoff attendait là-bas dans la surface ce ballon, qui aurait pu lui parvenir s'il n'avait été dévié. Ça manque de tranchant dans le milieu de terrain, Bastia, c'est très net, même les passes ont du mal à parvenir. Regardez, Van de Kerkhoff, il est pratiquement tout seul, René Van de Kerkhoff. Oh joli, oh joli, a pris casse de vitesse, parvient à s'entrer pour Yard, mais c'était très bien fait, très très bien fait. Orlanducci. Wooks est dangereux, Wooks est dangereux, il y a trois blancs qui traînent par ici, mais Larios s'en sort. Loin devant pour Claude Papy en position d'erlier gauche, il y a Crimo au centre, Mario qui est là-bas, en position d'erlier droit, et Johnny Repp, le voici. Ah Johnny Repp qui a du mal. Voilà, l'arbi de touche a décidé que la balle était sortie. Sortie au bénéfice des Hollandais. Et c'est Krik qui va faire cette remise en jeu. Pour Steven sur Krik. Voilà, Van Beveren qui est obligé de sortir de sa surface. Et tranquillement, Willy Van de Kerkhoff. Pour son gardien. Marconi ici qui avait raté sa tête, ce dont profite les Hollandais en particulier par Van Praij. Attention, centre de Van Praij. Peut-être un peu trop long, mais René Van de Kerkhoff est encore là. Il est partout, René Van de Kerkhoff. Quel beau coup de balleure. L'Occé qui avait essayé de remettre tout de suite au bénéfice de Mario, cette balle. Ah, mais on n'arrive pas à la pousser vers la Cuesta. Et oui, la Cuesta cette fois-ci a donné le ballon devant, mais là où il n'y avait absolument personne. C'est-à-dire que Repp l'attendait au centre et Crimo à gauche. Van de Kerkhoff. Orlanducci, Papi. Orlanducci. Marconi. La Cuesta, difficile de jouer ce jeu-là. Et voilà, on va vers le contre obligatoire avec ce jeu-là. Petite passe. Repp qui s'est fait s'utiliser le ballon. Oh, qui arrête René Van de Kerkhoff. L'arbitre est souri. Au grand désempointement du public. Ah, il va dans du mal, Basta. C'est le moment de crier, force à Bastille. Forza Corsica. C'est une chanson. Et il va en vendre mal. Papi. Papi pour Mario. Mario, centre, attention à Johnny Repp. Il n'a pas pu assurer. Il était à la lutte avec Craig, qui est très grand aussi. Et Johnny Repp n'a pas pu contrôler ce ballon. Dommage. Difficile pour les Bastille de s'approcher de ces 18 mètres. En tout cas, de mettre en danger Van Béveren. Oui, je crois que tout le match repose sur le milieu du terrain Bastille. Car pour l'instant... Oui, enfin, il a quand même trouvé la Cuesta. Ah, dommage. C'était bien joué. Là encore, les deux ex-Stéphanois jouent entre eux. Et finalement, c'est un dégagement par Loupsé. Très repillé. René Vardin-Cuillen. Cela peut être très dangereux. Toi, le juge de touche, il y a hors-jeu. De Decker. Heureusement, car c'était... C'était en genre. Ah, finalement, on pensait que Bastille pourrait jouer le contre ici. Car on pensait, bien sûr, que les Néerlandais domineraient. Et finalement, les meilleurs contre sont néerlandais. C'est un peu un paradoxe, cette rencontre. Mario, aux prises avec Stevens. Eh oui, M. Richevert, l'entraîneur du PSV Andoven, ayant constaté à Bastia que Krieg était passé à tous les coups par Mario, a mis sur lui Stevens. Et Mario passe moins souvent. Alors que les Néerlandais sont toujours à l'attaque. Mais là, c'était un peu improductif. Longue balle en avant. Les deux joueurs ne s'étaient pas compris. Et après 39 minutes de jeu, toujours 1 à 0 pour le PSV Andoven. Alors qu'Ihar voudrait bien donner la balle à un de ses arrières. Mais Decker se veille. Il préfère... Il dégagera donc au pied. La destination de Larios, qui est le plus grand. Il y a aussi Crimo. Voilà, Van Béveren, presque d'un gardien à l'autre. Ah, il faut bien qu'il touche la balle de temps en temps. Et le paradoxe, c'est surtout du fait qu'on pensait que cette équipe d'Andoven, qui pratique ce qu'on appelle le football total, qui était un peu inventé pratiquement par les Irlandais, monterait en vague et pourrait favoriser les contre-attaques. En réalité, la défense d'Andoven ne bouge pas. Il lance des gens devant. C'est uniquement les attaquants. Mais les défenseurs bougent rarement. Oui, ils sont toujours 4, 5, même qu'il n'y a que 3 bassiers. Eh oui, c'est donc une tactique prudente qu'a adoptée là. Et pour l'instant, elle est payante. Qu'a adoptée là, risque vert, l'entraîneur. Ancien Stéphanois, lui aussi, mais néerlandais, bien entendu. Attention à Port Vlitt. Papy replié, réussi à dégager. Ça repart par Repp, mais interception de la main de Krieg. Ah, enfin, peut-être que les bassiers vont pouvoir attaquer la main par Larios. Larios qui semble glisser, pourtant il n'a pas plu ici. Je vous l'ai dit, il fait très beau. Tour de Jouyc à la balle pour Johnny Repp. Il cherchait un 1-2 avec Johnny Repp, mais celui-ci préfère partir sur la droite. Eh oui, le public applaudit, car c'est bien joué de la part de Krieg, qui a pris la balle régulièrement à Johnny Repp. Johnny Repp qui est pourtant une des idoles de l'équipe nationale néerlandaise, mais il joue aujourd'hui avec Bastia. Et dès le match fini, d'ailleurs, il rejoindra la sélection néerlandaise pour l'Argentine. 41e minute de jeu, toujours 1 à 0 pour PSV Eindhoven. Alors que là, vous avez vu que Vancret, tout de même, le numéro 9, le libéraux, monte de temps en temps à l'attaque. La Cuesta. Allez, il faudrait que les Bastiais égalisent un peu avant la fin de la première mi-temps. Larios pour Kaz. Kaz qui vient lui aussi à l'attaque, qui redonne un retrait à Larios. Il y a 8 Bastiais à l'attaque. Kaz, en position des liés gauche, préfère revenir pour donner sans doute à Larios, à moins qu'il s'entre. Non, Larios. Il y a 4 Bastiais dans la surface de réparation. En cherchant 1-2 avec Papy pour Larios, qui a un tir terrible, mais non. Cela n'est pas passé. La passe à Mario. Ça ne passe pas. Les Bastiais jouent un peu trop arrêtés. alors qu'il y avait un hors-jeu, oui, presque, au milieu du terrain. Un hors-jeu de René Vendekerkhove. Et qu'à 3 minutes de la fin de la première période, toujours 1-0 pour le PSV. Toujours 1-0. Il est nerf ce temps d'un peu chez les supporters Bastiais. Cela se comprend. Ce but que l'on attend ne vient pas. Ce n'est pas faute d'essayer. Mais les derniers jouent très regroupés. D'ailleurs, vous avez vu un exemple tout à fait récent. où les Bastiais essaient de procéder en 1-2, de chercher en petite passe dans la surface, n'arrivent pas à passer. Cette défense néerlandaise qui paraît être très très sûre. Il faudra pourtant y arriver. Si Bastiais veut gagner cette Coupe UEFA et être le premier club français à ramener une Coupe Européenne. Alors que Crimo ici. Crimo a failli profiter d'une erreur de Brandt, ce qui avait pris un peu trop son temps. Orlanducci, mais le contre est défavorable. Decker, ça n'avait profité. Guédon. Marcioni pour Yard. Il faudrait essayer de jouer plus vite et surtout beaucoup plus direct. Guédon va pouvoir relancer. Oh, ces balles aériennes. Cette fois-ci, Mario l'a prise. Elle est au profit de Papy qui avait essayé de trouver Crimo et qui a été contrée. Au moment où il a morcé, ça passe. La Cuesta. La Cuesta a effacé l'Obsé. Et Orlanducci là-bas en position d'Erly droit. Van Krij devant lui. Cendre d'Orlanducci. Oh, en général, c'est des cendres qui l'inquiètent. Rarement Van Beveren, ça. Et voilà, tous les blancs repartent. Toujours avec cette cassure au milieu du terrain. Ils sont quatre devant. Ils seront peut-être cinq à l'arrivée, mais pas davantage. Un centre qui était destiné à des kerfs, mais calmement, Kaz a donné à Yard. Mario. Mario, sur son pied gauche, à contrôler, mais... Brands relance. Willy van de Kerkhoff. Pour Krieg. Krieg, par le centre. Eh oui, assez de passer par le centre. Alors que Willy van de Kerkhoff était tout seul là-bas à gauche. Il le lui reproche d'ailleurs. Attention, Johnny Ray. Crimot. Mais il y avait une faute sur Ray pour Prélable. Joué par Papy. Papy qui cherche Mario là-bas. Ah, Mario sur le pied droit. N'a pas pu contrôler. Et remise en jeu par les Néerlandais. Bonne Bévérenne. L'arbitre consule son chronomètre et siffle. Fin de la première mi-temps. 45 minutes de jeu ici à Endeven. Endeven 1, Bastia 0. Il reste 45 minutes à Bastia pour refaire son retard. Et vous savez bien entendu que le suspense continue. Parce que le moindre but de Bastia mettrait les équipes à égalité. Mais donnerait la coupe de l'UFA à Bastia. Si le score bien entendu reste à changer jusqu'à la fin de la partie sur 1 à 1. Donc tout reste à faire à Endeven. Nous nous retrouvons dans 15 minutes. Alors que vous voyez ici les joueurs rentrés aux vestiaires. Véliu Van Kerkhove, Crimo. Aussu, Lacuesta, Vélaire, Jules Philippi le directeur sportif, Félix. Voilà, les joueurs sont rentrés aux vestiaires. Rendez-vous donc dans 15 minutes. Alors que Jarre est le dernier à réintégrer les vestiaires pour suivre ce suspense. Et voir si Bastia peut ramener en France la coupe de l'UFA. Et bien nous revoici sur ce stade d'Endeven. Où M. Renéa va siffler dans quelques secondes le début de cette deuxième mi-temps. Entre Bastia et Endeven. Si vous rentrez en ce moment même chez vous. Si vous n'avez pas pris dans la première mi-temps. Sachez qu'ici à Endeven, Bastia est mené. 1 à 0. Un but en première mi-temps réussi par Willy Van de Kerkhove. Et un Bastia que l'on n'a pas tellement reconnu. Ici dans la tribune de presse les avis sont unanimes. Alors que M. Renéa vient nous donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Qui, espérons-le, va voir Bastia prendre ce match à bras le corps. Et un Bastia un peu plus incisif qu'il n'a été lors de la première mi-temps. Voilà la défense Bastia qui est déjà pressée sur ses buts. En particulier par Willy Van de Kerkhove. Là-bas c'était Stevens qui a perdu ce ballon. récupéré par Mario. Pendant ce temps-là je regarde s'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. Apparemment les entraîneurs Richvers et Cahuzac ont maintenu le même effectif qu'en première mi-temps. Larios, Claude Papy, longue balle pour Marchionni. La Cuesta, la Cuesta qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur a failli profiter du contre. Johnny Repp, la Cuesta, Repp récupère. Et non il y avait deux, et tirs de Papy à rater, à gauche. Il a tenté Papy mais tant mieux, il vaut mieux peut-être que Bastia d'ailleurs joue comme cela parce que les tirs en première mi-temps ont été fort rares. Et par là même les occasions de but aussi. En réalité disons-le, Van Beveren n'a pratiquement pas eu de travail, si ce n'est deux centres aériens. Ce qui pour lui pose rarement un problème. Orlanducci, Larios, La Cuesta, Larios en position d'air lié droit, va pouvoir s'entrer à rater. Dès qu'un c'était là pour reprendre, Papy va récupérer. Il lance là-bas encore pour Larios en position d'air lié droit. Mais il y avait Willy Van de Kerkhoff. Calmement pour Van Beveren. Bastia s'est peut-être laissé prendre dans ce faux rythme imposé par Endoven en première mi-temps. A cette défense renforcée, alors qu'on pensait qu'Endoven irait carrément à l'assaut. Mario, Primo, devancé par Brands. Stevens, préfère mettre en touche. Mario, La Cuesta. La Cuesta tente un centre-tir. Difficile de savoir quelle était son intention réelle, plus de sans doute un centre. Orlanducci, Rep. Oh, faute qu'il avait trouvé, Van der Kylen, Rep. Kaz, Loupsey, Loupsey, Longue balle mais contrée par Papy. La Cuesta. Ah, les pas sont un peu molles. Se dan profite Pourtevliet, très avancé. Attention à René Van de Kerkhoff. Loupsey, là-bas, René Van de Kerkhoff. Centre et contre de Kaz. Van der Kylen, très long centre. Attention à la tête de Loupsey, qui a essayé d'ajuster, qui a pris son temps. Tête au-dessus. Occasion peut-être peu dangereuse des Hollandais, mais occasion tout de même. Quatre minutes de jeu, toujours 1 à 0 pour le PSV Rindhoven. Bastia, qui n'arrive pas à organiser son jeu, qui est un peu désemparé à l'image de Claude Papy. Et oui, Claude Papy, je sais que la saison a été très longue et très dure pour les Bastiers. Mais il n'y a plus qu'un peu moins de 45 minutes à jouer. Alors, un dernier effort pour gagner cette Coupe d'Europe. Je pense que les Bastiers sont capables de puiser dans leurs ressources nerveuses pour essayer de gagner. Alors que là, il y a eu une faute très nette sur Marcioni. Marcioni qui est en position déliée droit. Et c'est un coup franc au bénéfice de Bastia. Il est tiré par Johnny Repp. Le néerlandais, mais qui joue avec Bastia, bien entendu, pour Larios. Un centre, on cherche la tête de Crimo. Et finalement, oh là là, il s'est affolé complètement, la Loupsey. Alors qu'il avait pourtant près de lui son stopper Brax. Il a dégagé en corner, alors que vraiment, il n'y avait pas de danger. Peut-être que cette défense irlandaise qui a été tellement sûre en première mi-temps va maintenant un peu s'énerver. Attention à la tête de Crimo. Et à nouveau Loupsey qui dégage en corner à mon avis. Alors que Repp lève les bras au ciel en disant, mais il devait y avoir corner puisque je n'ai pas touché la balle. Il regarde maintenant le juge de touche, mais on en a décidé autrement. Donc dégagement 6 mètres pour Van Béveren. A noter que Van Béveren n'a pas arrêté un seul tir sérieux, bien entendu, en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il a été en danger, Van Béveren, le gardien de but du PSV en Ydoven. Mais Bastia maintenant domine quand même, semble se reprendre un petit peu. Non, il n'a pas eu de changement effectivement dans l'errant des deux équipes. Alors que Vili Van de Kerckhove, très replié, essaye de relancer le jeu. Celui qui est Decker en position d'avancante, attention, il est très rapide ce Decker. Marconi heureusement en retrait pour Guédon. Guédon pour Iar et toujours Decker, ce qui suit. L'ancienne arrière qui est maintenant avancante pour la plupart du temps. Guédon pour Larios. Larios qui a du champ devant lui. Johnny Repp qui est malheureux, Johnny Repp dans ses contrôles. On s'attendait à une grande partie du Néerlandais pour qu'il justifie sa sélection dans l'équipe des Pays-Bas pour l'Argentine. Loupsé. Loupsé qui, en principe, devrait jouer au poste dénié gauche, mais la plupart du temps il est en défense. Caz pour Papy. Pour Caz à nouveau en retrait, mais tout cela n'est pas très constructif. La Cuesta. La Cuesta fait un bon match tout de même. Pour Papy. Personne ne vient soutenir Papy, Crimo. Il y a Papy, il y a Mario. Eh non, on passe complètement raté de Crimo à Mario. Et notez bien, car notre présentation n'est pas, paraît-il, passée vers Paris, que Richever a eu une très bonne idée de mettre Stevens pour marquer Mario, alors que Krieg avait chaque fois été passé, avait été pris de vitesse par les liés gauches Bastier. Eh bien là, Stevens l'a presque tout le temps arrêté, alors que Guedon, maintenant, peut dégager pour Papy, qui donne vers Orlan Mouti. Pour Mario, contré une fois de plus par Stevens, c'est une touche certes, mais Stevens marque très bien Mario, et ça fait un peu la différence, je crois. Claude Papy à la touche. A voulu trouver la Cuesta, et a trouvé en réalité Willy Van de Kerckhoff. Cela se passe souvent ainsi. Fauteur. Là, on veut que l'aise jouer Van de Kerckhoff pour René Van de Kerckhoff. Il faut que c'est dangereux. Il préfère la vélo, c'est un pas pour Dekkers. Et Guedon, une exprémisse de Van de Kerckhoff, qui s'apprêtait pour une reprise de volée du pied droit. Bien joué de la part de René Van de Kerckhoff. On a cru qu'il y allait tout seul. Oui, il aurait peut-être pu tenter sa chance. Touche favorable à... Edoven par l'Obsé, qui contrôle cette balle. Attention, le pied gauche ! Arater n'a pas pu assurer le tir, mais c'était bien tenté. Yard ! Avec contrôle de Johnny Repp, qui a voulu détourner. Et non, Mario a eu le dessous avec Dekkers. On a même peu repartir. Baudillette. Baudillette qui a éliminé Papy. Dekkers. Qui laisse là-bas pour un gring offensif. Attention ! Joli Guedon. Oh, c'est dangereux ça. Oh, ces petites balles que l'on laisse traîner comme ça dans la surface. Et voilà ce qui arrive. C'était Van Graal qu'en avait écrit, qu'en avait hérité. Et il ne faudrait pas que Bastia s'amuse souvent à se pluser dans la surface. Elle a toujours les ventes de Kerkhoff. Elle a trouvé Van Der Kylen qui lui redonne ce ballon. L'arbitre a vu une faute. Que peut jouer Orlanducci. Qui donne un case. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'endroit où s'est passé la faute. C'est Demi Orlanducci qui avait raison. C'est le temps de perdu, le temps de gagner pour Enderven. Guedon, cash. La Cuesta s'est trouvée là-bas. Marconi, mais une balle un peu poussée. Et récupérée par les Néerlandais. À la touche Willy Van Der Kerkhoff. Voilà, ils peuvent perdre du temps. Les Néerlandais, ils peuvent se permettre. Ils mènent par 1 à 0. Ils sont pour l'instant les détenteurs de la coupe UFA. René Van Der Kerkhoff. Elle a éliminé la Cuesta et case. Mais retrouve case sur son chemin. Continue René Van Der Kerkhoff. Contré par Papy. Loupsé. Ah, ils accélèrent là. Ça se rend vers la Cuesta et s'il arrive sur son pied gauche. Cela peut être dangereux. Et tire, trop enlevé de Van Krij. La balle n'est pas sortie pour autant. Mario, très replié. Loin devant, pour qui ? Pour bien entendu un Néerlandais, puisqu'il n'y a pas de Bastien. Brands. La Cuesta va le pousser. Mais il n'y a pas de Bastien devant. Donc qui ne peut en profiter ? Personne. Marchionni. La Cuesta. Loin là-bas pour Papy. Berkis se porte Porte-Villette. Claude Papy pour Johnny Ré. Déviation de Johnny Ré pour Claude Papy. C'était pas mal joué. Mais Rep n'est pas arrivé à temps. Ou plutôt Mario. J'ai fait un lapsus. René Van de Kerckhoff. Tout seul. Au centre de l'avant. Ou à quelle occasion. Ah ben là on peut dire que vraiment. Endoven ne pouvait mener 2 à 0. centre de René Van de Kerckhoff. De Van der Kylen avec à pousser. Et Johnny Ré qui a essayé de presser de Craig. Mais qui avait tout le temps d'assurer sur son gardien. René Van de Kerckhoff. On a l'impression à eux 2 qu'ils sont 5. Les Van de Kerckhoff ou 6. 11 minutes de jeu en seconde période. Et toujours 1 à 0. Mais ce sont les Néerlandais. Qui sont les plus dangereux. La Papy vient de contrer cette balle qui va sortir en corner. Vous avez vu tout à l'heure comment Decker s'arrattait vraiment. Le but du bout du pied. Alors qu'il était tout seul devant Iar. Et bien croyez moi pour l'instant. Bastia n'est pas parti pour apporter cette coupe de l'UEFA. Mais nous espérons tout de même un dernier sursaut des Corses. Ils en sont coutumiers vous le savez sur terrain adverse. Mais c'est PSV d'Endoven qui essaye de marquer ce 2ème but. Qui les mettrait presque à l'abri d'un retour Bastia. Et rappelons tout de même qu'en cas alors que là c'est une tête de Brantz. Le stopper qui monte souvent à l'attaque. Rappelons tout de même qu'en cas de Machtul un but partout. C'est Bastia qui gagnerait la coupe d'Europe. Il faut donc que les Bastiais marquent un but. Mais ils n'ont pas été souvent en position de tir. Ils n'ont pas souvent inquiété Van Béveren. Alors qu'Iyart perd du temps. Donc l'arbitre a un changement de joueur. Voilà c'est Dezerbi le numéro 15 qui va entrer en jeu. Le petit Dezerbi qui peut effectivement... Et c'est Mario qui sort. C'est Mario qui sort. Et oui car Mario avait été très brillant à Bastia. Dezerbi. Mario avait été très brillant à Bastia face à Krieg. Là, Stevens l'ami comme on dit. C'est une expression peut-être un cliché sous les taignoires. Et Mario sort et remplacé par Dezerbi. Très applaudi par les 5000 supporters corse. Car le petit Dezerbi par ses accélérations, par ses courts crochets, peut effectivement mettre en danger cette défense d'Aindhoven. Bien joué donc M. Cahuzac alors que Crimo contrôle la balle. Pour Larios. Larios. Ah on est... C'est le Joker de Dezerbi qui vient d'entrer en jeu. Peut-être va-t-il dévarier alors que la balle a été contrôlée par Vili Van de Kerkhove. Qui centre. La quest en retrait pour Iyart. C'est le Joker utilisé par Cahuzac. Il en a encore d'autres bien entendu à sa disposition. Les remplaçants et notamment Félix. Avant-centre. Je parle des avants bien sûr car il faut marquer un but. Je ne parle pas des arrière-remplaçants. Ligue du gardien de but. Van Béveren. Et oui. Depuis le début là surtout des balles adressées par ses partenaires. Porflit. Pour Deckerce. Et Papy. Allez Papy. Pour Dezerbi. Et voilà un contre favorable. Il faut de la chance aussi. Il est tout jeune Papy. Il est audacieux. Donc il a de la chance. C'est normal. Toujours lui. Premier ballon touché par Dezerbi. C'était bien joué. Il a Marcioni lui aussi qui est un... Au poste d'Elié droit. Qui sent pour la tête de Crimo ou de Zonirep. Dégagement de Van Béveren. Voilà. Dès que Dezerbi est en train d'action. Ça va plus vite. Et ça peut être dangereux. Les Corses vont peut-être réussir ce but. Nous attendons depuis le début. Je croyais qu'il y avait un corner. Mais en fait il n'y en a pas. Voilà. Une demi-heure de jeu maintenant. Le compte à rebours est commencé. Il faut à tout prix que Bastia marque un but. Il reste une demi-heure de jeu oui. Il reste une demi-heure de jeu. Dezerbi vous l'avez vu est rentré. Suprême espoir des Corses. Alors ce sont les joueurs de Deleven qui sont là-dessus. C'est un attaque. Jérôme de Kerkhoff est rentré dans la surface. C'est un changement fait. Il est prémis par Larios qui a été replié. Et qui trouve le talent de Guédon. Ça c'est un comble. Enfin va pouvoir repartir par Claude Paffy. Orlanducci. Wow. Ça c'est assez dangereux. Mais l'arbitre a joué avant le temps. La Qiesta. La Qiesta à la lutte avec Willy Van de Kerkhoff. C'est dans le profit de Van der Kylen. Krieg. Van der Kylen. A trouver Krieg à nouveau. A sans complètement loupé de Krieg. On va profiter de Zerbi. Bien. Ah c'était pour que le Paffy qu'il allait être un peu plus rapide sur ce ballon. Guédon. Loin devant. Oui dans ce cas là. Qu'est-ce qui arrive ? C'est Stevens. La balle était quand même un peu trop poussée. Et Primo devant Van der Kylen. Il manquait deux foulées. Guédon. Qui a été attaqué par Decker. Orlanducci. Orlanducci. Marcioni. L'arriol espacé pour la Qiesta. Marcioni. La Qiesta. Oh trop long cette balle pour Orlanducci. Et René Van der Kylen est venu la chercher. A devant lui Kass. Passé ce Van der Kylen. Et c'est la Qiesta qui a repoussé ce ballon. Qui peut repartir par Orlanducci et Papy. Guédon. Ah il faut à tout prix accélérer maintenant. Larios qui essaie de partir là-bas. Grandes enjambées. A la nuit avec René Van der Kylen. C'est une procédation. Attention à Primo avec un embuscade. Primo à l'embuscade quand il y a un corner. Concedé par Brant. Qui s'était porté aussi sur ce ballon. Ah il y avait une faute à René Van der Kylen. Qui n'a pas assez appuyé. Il n'a pas son retrait à son gardien. Et corner pour Bastia par deux herbes. Attention à Johnny Reff. Tout le monde rate la balle. Ce qui n'était pas le cas de Decker. Decker ce qui a pu dégager. Attention. Decker là-bas. Tout ce qui est allé où sont deux contre deux. Que va faire Decker ? Il a cherché où il va de Kyrkhoff. Heureusement Bastia a repoussé. Luce a essayé de passer. Entre les deux. Luce toujours. Arrête de la Tuesta. Et Orlanducci pour Yard. Et on a souffert. C'est un peu la panique hein. Et on a souffert. Ils étaient deux contre deux. Grimaud. Un contrôle assez long. Et qui parvient quand même à la Tuesta. Qui a trouvé lui. Larios. Allez Johnny Reff est seul là-bas. Ah le tir de Larios. C'est marrant. Les tirs ne partent pas aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. On n'a pas vu un tir vraiment dans la cage. Ils ont pourtant tenté. Papy. Larios. Tenté de loin puisqu'ils ne parviennent pas à s'infiltrer dans cette défense. Mais les tirs en général à ras de terre sont à 3,4 mètres de la cage. Orlanducci devant ses parts de Kers. Guédon de la tête. C'est battu. Attention. Avertissement. Mais non avantage. Contre favorable à Guédon qui était aux prises avec des Kers. On va pouvoir donner à Yard. Et il faut jouer très vite. C'est curieux la pierre. Car si il n'y avait pas eu l'avantage pour les Néerlandais. L'arbitre sortait un carton jaune pour Guédon. C'était la même phase qu'en Poirier-Armitain. Grimaud qui essaie de prolonger pour Repp. Repp dans son tacle glissé. Mais qui n'a pas réussi. Krieg. A un de Benzou maintenant. Très bien. Applaudit. Vélivande de Kerkhoff. Doupsé. Vélivande par Orlanducci. Pour la Cuesta. Allez, ils sont un peu dégarnis. Il y a Trimaud là-bas qui attend ce ballon. Red qui croise, mais un peu tard. Et non. Il faut aller plus vite enfin. Pas du tout. Van Krij. Aucun mal à le récupérer. Oh, sensation. Joli Guédon. S'il était battu, c'était plus dangereux. 19 minutes de jeu en seconde période. Et toujours 1 à 0 pour le PSV Eindhoven. Et oui, tant qu'Eindhoven ne mène que d'un but, l'espoir demeure. Avec la Cuesta là qui attaque, mais qui perd la balle. Ah oui. Vélivande de Kerkhoff là lui a prise. Et c'est la contre-attaque. Les contre-attaques se succèdent en ce moment. Yard hésite à sortir. Et finalement, Eccas doit dégarger en corner. Alors que pourtant, il aurait pu donner à son gardien de but. On s'affonne un peu des deux côtés. Mais les joueurs de Bastia n'ont pas pu accélérer vraiment le jeu jusqu'à présent. Loupsé qui remet intelligemment de la tête. Attention, il y a Decker qui tire et qui marque. Et oui, je l'ai vu, Loupsé qui a centré. Reprise de volée de Decker qui marque 2 à 0. Là, c'est presque la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA pour le SV Eindhoven. Je pense que nous allons revoir, oui, ce centre de Loupsé. Ce sera maintenant pour nous, sur notre lente. Et voici Loupsé qui, de la tête, remet un retrait pour Decker. Qui a un magnifique retourné. 3-2 pour le PSV Eindhoven, 0 pour Bastia. Ça va être très dur maintenant. 2 à 0 pour le PSV Eindhoven. Je vous l'ai dit, tant que ce deuxième but n'était pas marqué, Bastia pouvait encore espérer grâce à un but réussi, grâce à une égalisation rapportée sur cette Coupe d'Europe. Alors que maintenant, les 25 000 supporters d'Eindhoven chantent. Ils sont contents. Ils sentaient bien que leur équipe tient le bon bout. Mais si vont-ils réussir égaliser, ce sera difficile. Mais enfin, il faut toujours espérer. Car il reste maintenant 25 minutes, même pas 24 minutes à jouer. 2 à 0 sur terrain adverse. C'est vraiment un handicap très dur à remonter. Et on ne voit pas, si les Bastiais ne changent pas leur façon de jouer, comment ils pourraient y arriver. Oui, en effet, là, on a un doute. Parce que vraiment, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il paraît difficile de remonter 2 buts d'écart. Un but, vous me direz, ça peut se faire. Alors que Decker, c'est encore lui ici. Ah oui, il avait battu Charles Hollande de Chine, qui s'est bien repris et qui a pu donner sur Yard. Un but, ça relance toujours un peu le match, mais cela doit être illusoire. Grimaud, Larios. Voilà, là, ce qu'on est passé entre deux, c'est qu'il utilisait le ballon par Van der Kylen. Et la Cuesta, de loin, a pu sauver en donnant à Yard. On cherche encore Grimaud, là-bas. Battu régulièrement de la tête par Brandt. Brandt, le stopper, qui est pratiquement immatable dans le jeu de tête. René Van der Kerkhoff, qui cherche et trouve fort vite. Il va pouvoir s'entrer. Attention ! Le poste en filet de votre partenaire, qui reprend l'équipement. 3 minutes pour un moment même. Le poste en filet de votre partenaire de Van der Kylen. Reprise du même. Et but. 3-0. Autant dire que la cause est pratiquement entendue. Alors que Yard, là-bas, est blessé dans les buts. 3-0 pour Eindhoven sur son terrain. Un but de Van der Kylen. Je n'ose parler de Bérezina, bien entendu, mais je crois que c'est le titre que vont adopter les journaux des Irlandais si Bastia ne se reprend pas. On vous l'avait dit, ce n'est pas le Bastia qu'on a connu à Coupe d'Europe cette saison. C'est assez surprenant, d'ailleurs, de la part de cette équipe. Bastia n'avait pas connu vraiment de moments déficits dans cette Coupe d'Europe. Il a fallu que le Bastia j'avoue se situe le jour de la finale. Et c'est bien dommage. Guédon. De Zervui. Rentré le malheureux dans les bien mauvaises conditions. Au moment où l'équipe était menée à la marque et dominée. Pour Bliett, pour Bliett, moins pour Deckerce. Charles-Holland Métis l'avait devancé. Je n'y rêve. Ah non, privé du ballon par Louis-Livain de Kerkhoff. Il y a un temps de retard dans les yeux de Bastiais. Deckerce pour Louis-Livain de Kerkhoff. Il y a Lariens devant lui, qui profite en compte favorables. Attention à Van Der Kylen. Van Der Kylen cherche au pied gauche. Et Lariens a pu repartir. Raph, pour la Cuesta. Il y a là-bas, Crimo et De Zervui. Tentative de 1-2 entre les deux hommes et la balle de Crimo est trop appuyée. Et la Cuesta est obligée de la chercher très loin. A la lutte avec René Van Der Kerkhoff. Et l'arbitre l'a joué. L'avantage d'ailleurs. Larios. Larios du pied droit pour la tête de Crimo, c'est la tête de Brands. Ça, c'est un scénario que l'on connaît bien. Et encore une mésentente. Pappi et la Cuesta. Coup franc contre Bastia sur René Van Der Kerkhoff, que va jouer Krieg. à moins que ce soit à Brantz et en réalité c'est Willy Van de Kerkhoen voilà, longue transversale en tous pour Bastia présent par deux arbitres alors que Van Krijt est venu se faire soigner il laisse place un instant sur le bord de la tous Grimaud Larios Papy Larios, allez, pour l'honneur peut-être Grimaud Bonne balle de Grimaud que n'a-t-il utilisé Johnny Repp Papy pour personne il est très malheureux Papy aujourd'hui il a fallu que Kaz vienne à la rescousse Orlanducci Papy bloqué par Willy Van de Kerkhoen voilà, qui a tout son temps pour donner à Van de Varen et qui se permet même une fantaisie pourquoi pas le score le permet et le temps qu'il reste ici encore 20 minutes à jouer 3 à 0 pour le PSV en 2.20 face à Bastia but marqué par Willy Van de Kerkhoen en première mi-temps et dans la deuxième période par Decker et Van de Kerkhoen 3 à 0 sauf miracle Bastia ne gagnera pas la Coupe d'Europe c'est la quatrième équipe française qui perdra en finale c'est à la quatrième occasion la troisième équipe française bien sûr puisque Reims a perdu deux fois en finale et ça a détenu une fois mais les Bastiais vont peut-être n'avoir pas trop cette expression sur l'honneur car ce n'est pas déshonorant de perdre par 3 à 0 vont tout au moins essayer de marquer un but à l'extérieur car jusqu'à présent vous le savez ils en ont toujours réussi 2 et aujourd'hui ça ne veut pas sourire alors que Dezerbi là-bas sur son aile gauche est aux prises avec 3 joueurs qui n'a personne en soutien c'est quand même incroyable qu'il n'ait personne en soutien il a quand même réussi à s'entrer face à 3 néerlandais et personne n'est venu le soutenir, il n'avait pas d'appui alors évidemment là les néerlandais continuent à attaquer, c'est l'euphorie dans le stade les spectateurs ont chanté, maintenant ils sont un petit peu calmés ils se réservent sans doute pour la remise de la coupe mais un match de football n'est jamais fini bien sûr, on a vu d'autres remonter mais ce sera très dur, surtout que Bastia ne joue pas bien Dezerbi toujours tout seul avec deux adversaires La Cuesta Papi, la Cuesta La Cuesta pour qui ? Et non il n'a pas réussi à trouver un partenaire démarqué il s'est fait prendre la balle à 4 contre 3 pour les néerlandais avec Van Der Quylen l'auteur du tir sur le poteau de la belle reprise pour Loupsé, alors qu'il avait complètement seul à sa gauche Krieg, l'arrière il ne l'a pas vu il a préféré donner au centre et croyez-moi une fois de plus c'était une action très dangereuse des néerlandais Larios pour Johnny Repp une des déceptions de cette rencontre Johnny peut-être va-t-il se racheter et là oui il peut tirer, non il donne la balle à l'adversaire c'est incroyable tout de même ce manque de réussite ou cette maladresse des Bastiais voilà Johnny Repp qui a voulu mettre la balle sur son pied droit et je crois que les Bastiais sont pris régulièrement ils ont un temps de retard sur le jeu c'est manifeste autant individuellement que collectivement d'ailleurs cela se sent c'est l'exemple même de Johnny Repp qui prend tout son temps pour mettre la balle sur son pied droit effectivement il y avait quelqu'un, on pouvait s'en douter Desherby qui lui a obtenu quelque chose il a imprimé un tornaire, il touche à chaque fois qu'il a eu une touche de balle il a centré Papi à l'angle de la surface à se lever pour Johnny Repp qui lui redonne et oui mais Vantraï était là acrobatiquement, centre de Papi personne si c'était Reims Desherby Desherby pour la Cuesta ah non on veut passer vraiment un petit jeu comme ça, c'est pas possible il y avait 5 néerlandais toujours bien regroupés en défense qui n'ont jamais laissé de faille Pogliet 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 voilà c'était Pogliet qui va pouvoir s'entrer qui parvient et dégagement acrobatique de Marconi Kaz Primo Primo Repp Claude Papi là-bas tout seul centre pour Kaz qui a pu contrôler et privé du ballon par Louis Van de Kerkhoff on repart il y a un mur c'est un véritable mur la défense d'Enoven très athlétique soudé devant leur ligne René Van de Kerkhoff à combiner avec Deskers René Van de Kerkhoff attention René Van de Kerkhoff et va son centre centre en retrait qu'il préparait pour Van de Kerkhoff déjà à l'affût et son pied gauche meurtrier puisque vous avez ce but de tout à l'heure il est tiré une fois sur la barre sur le montant plutôt et la deuxième fois à l'intérieur de la carte quoi qu'il va y avoir quoi qu'il va y avoir un remplacement de gardien de but oui j'ai l'impression que Pierre Cahuzac veut faire plaisir à Marc Véler et va le faire entrer Marc Véler à la place de Iyar c'est une façon et un beau geste d'ailleurs de Pierre Cahuzac qui remercie ainsi son gardien celui qui fit la partie qui est lancée à Torino Marc Véler peut avoir l'impression lui aussi d'être remercié mais d'une autre façon je pense que d'autre façon les deux gardiens ont pu ne pas prépondérant dans les succès de Bastia dans cette coupe UEFA il était normal qu'il rentre tous deux en jeu Véler donc son premier dégagement Julien Mankerkov qui va laisser ce ballon puisqu'il est basqué par Kaze par l'AQSK longue transversale on se demande pour qui Côte-Papui a eu du mal et bien entendu la balle est perdue Deskers il n'y a personne à droite donc on va passer par le centre chercher Loupsé qui était en jeu d'ailleurs mais l'arbitre a demandé de laisser jouer effectivement le juge de touche l'avait signalé l'arbitre n'en a pas tenu compte Marcioni Rep oh la mauvaise passe de Rep oh là 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 Loupsé comme l'Herculein pour René Van de Kerkhoff on cherche la maquille qui était montée Orlanucci peu dégagé balle prolongée par Papy par la QSK loin pour Johnny Reff qui rate l'interception de la tête il y a une certaine possibilité dans l'équipe de Bastia on sent que ça ne passe pas que ça n'arrive pas c'est le jour 100 on dirait qu'un jour peut-être de demi-finale c'est aussi grave parce qu'il ne serait pas arrivé là oui je crois que tout de même il ne faudra pas accabler cette équipe de Bastia c'est le père 3-0 ou même davantage pourquoi pas il reste maintenant un peu moins d'une demi-heure à jouer car c'est un exploit d'arriver en finale exploit qu'ont déjà accompli Saint-Etienne et Reims à deux reprises mais Bastia aussi va échouer car 3-0 cela ne se remonte pas à l'extérieur en un peu moins d'un quart d'heure et c'est d'ailleurs toujours ce sont d'ailleurs toujours les néerlandais qui sont les plus dangereux alors qu'on attend depuis le début ces buts que Bastia a vu pourtant l'habitude de l'heureuse habitude de marquer à l'extérieur de haut minimum mais aujourd'hui Bastia n'arrive pas à passer vous voyez Dezerbi maintenant qui est à l'aile droite alors qu'il était en position de déléguage c'est d'ailleurs un déléguage de métier si je puis dire pour un si jeune joueur case on cherche la faille mais on joue vraiment à deux à l'heure vous voyez la Cuesta qui est obligé de revenir en retrait pour trouver un partenaire démarqué c'est Larios personne ne bouge dans l'attaque Bastia si ce n'est Dezerbi toujours lui qui cherche son pied gauche pour centrer pour la tête de Johnny Reff qui a sauté mais je vais dire ce n'était pas assez haut mais c'était difficile Papi Grimaud ah les Corses font enfin le pressing on revient vers Orlanducci tous les pas les 22 joueurs 21 en fait gardien de but dans ses buts sont dans la moitié de terrain des néerlandais puis en l'air de Larios l'arbitre fait signe de continuer car il y avait avantage pour les néerlandais c'est maintenant un peu une démonstration de football mais c'est facile de jouer quand on met le 3-0 sur son terrain Orlanducci allez il cherchait 1-2 avec Grimaud qui ne lui a pas donné la balle a préféré trouver Dezerbi pour Larios Orlanducci Johnny Repp oui ah j'ai dit oui je croyais qu'il avait but un tir terrible mais au-dessus meilleure occasion Bastiaz de cette partie pour l'instant ce tir de Repp au-dessus et a remarqué que tous les ballons de Dezerbi ont été efficaces et oui tout ce qu'a fait Dezerbi le renvoyant l'action et le tir de Johnny Repp c'est encore lui et Vérenne était encore très bien placé et Dezerbi avait centré pour la tête de Repp juste dans l'action précédente il a le ballon collé au pied de Dezerbi alors que le britannique Deicy va lui aussi avoir eu l'honneur de jouer la finale il remplace le libéraux Vancret vous voyez le riche vert lui aussi veut faire participer à cette finale je pense qu'il effectuera sans doute un autre changement Vancret je crois que c'est Vancret qui est sorti qui a été remplacé par Deicy c'est un britannique c'est rare que les joueurs britanniques c'est ce patrie et bien Deicy va participer à la finale il pourra dire j'y étais je l'ai remporté cette coupe de l'UEFA car maintenant alors que nous jouons la 35ème minute de jeu on voit mal comment en 10 minutes les Bastiers pourraient arriver à combler ce handicap de 3 buts même vous Pierre Grajoli vous n'y croyez pas il est difficile effectivement il faudrait croire au miracle mais pourquoi ne pas y croire jusqu'au bout tout au moins il faut en faire semblant Papy ici Crimot Marcioni très avancé trouvé deux herbes deux herbes qui croyaient obtenir un corner et non l'arbitre lui implique une petite déception Porte Vliet Van Beveren qui a passé une soirée tranquille si on lui avait dit il ne l'aurait pas cru Krieg René Van de Kerkhoff reprise avec Kaze et continue René Van de Kerkhoff merveilleux joueur ce René Van de Kerkhoff regardez regardez il va réussir à centrer et il est arrivé à centrer Dessy se déprécipité il était monté le rentrant l'anglais Dessy il y a eu le travail qu'a fait René Van de Kerkhoff partant du centre Nopse tir contre par Marcioni corner ça le travail que aura fait René Van de Kerkhoff est absolument admirable il est de partout il n'attend même pas que le milieu de terrain lui font des éballons c'est lui qui va les chercher c'est lui en définitive le véritable organisateur maintenant de cette équipe Kaz Wouf pour Vélaire Larios Papy Guédon et Fort Vite voilà en même temps les Hollandais font courir le ballon les Bastia bien entendu et ça se ponçoit en quelque peu mal aux jambes tir contre de Decker Crimo est venu récupérer ce ballon qu'il a glissé à Larios Repa cette fois-ci il est passé Johnny et il passe encore Johnny en grandes enjambées non a voulu donner à Crimo sur sa gauche peut-être aurait-il mieux fait de poursuivre tout seul l'action il y avait Crimo et deux Herbie tout seul Van Der Quillen ah belle femme de Deci l'arbitre l'a joué non il avait sifflé la faute d'Orlanducci non pas du tout difficile il y a des sifflés dans le public qu'on confond avec ceux de l'arbitre comme Deci est un britannique il avait arbitré la britannique voilà tout à fait laisser l'avantage Orlanducci contrôle raté à Desmous entre Orlanducci et Deci attention à Deckers alors que Pondoli était venu ici en position d'avance Deci réclame ce ballon et Van Der Quillen le convoitait en réalité il est pour Véler 38ème minute de la rencontre donc encore presque la 39ème encore 6 minutes et PSV Rindhoven mène toujours par 3 à 0 face à Bastia en finale le match retour certes mais au match allé il y avait 0 à 0 dont nous n'avons pas tenu compte depuis le début de la rencontre 3 minutes d'avance donc pour les néerlandais qui sont bien partis pour succéder à la Juventus de Turin qui avait conquisté cette coupe l'an dernier alors qu'évidemment on garde la balle on se fait applaudir par le public on fait des petits gris gris les néerlandais qui ont quand même tort de charrier un adversaire valeureux Loupsé qui a pris en défense la place de Van Kray alors que Deci est en attaque hors jeu deux joueurs hors jeu notamment Krig l'arrière gauche et Deci qui est un poison Deci qui est frais bien entendu il vient d'entrer en jeu il joue un peu le rôle qu'a joué dans l'équipe de Bastia de Zerbi c'est à dire que chaque action allez je n'irai tout seul peut-être le but de Bastia que l'on attend depuis maintenant bien longtemps pour Papy Claude Papy qui réussit à non fauchage pénalty non la bite fait signe de continuer pourtant Papy avait été fauché enfin disons que en tombant il avait heurté les jambes de son adversaire Van Der Kulen ça repart pour Bastia par Kaz qui se promenait comme ça au milieu du terrain le jeu est un peu décousu maintenant Dezerbi 1-2 avec Rimo et oui Stevins pour son gardien de but Van Béveren 5 minutes à jouer toujours 3 à 0 alors qu'un des deux Van Der Kerkhoff ce sont deux juvaux on a quelques fois du mal à distinguer bien entendu Vili et René et d'ailleurs il y a une petite anecdote en championnat néerlandais chaque fois que Vili reçoit un avertissement il est compté au passif de René et vice versa c'est ce que m'ont dit les journalistes néerlandais vous voyez on joue tout doucement on se contente de ce succès par 3 à 0 on donne la balle à Dessy l'homme frais bien en l'air mais oui bien en l'air de Larios sur Dessy c'est un coup franc il fait signe l'arbitre roumain M. Renéa alors que le public insatiable réclame un 4ème but coup franc qui va être tiré par Van Der Kulen très grand match il a marqué le 3ème but il a organisé cette équipe bon c'est bien joué pour Deskers très dangereux Véler est sorti dégagement de Guédon de la tête de la Cuesta et bien j'ai bien cru que le 4ème but néerlandais était acquis ou presque alors que Papy maintenant essaie de contre-attaquer on essaie de marquer un but pour Johnny Rep le blond maintenant c'est Johnny Rep puisque Mario qui lui ressemble un peu est sorti la Cuesta la Cuesta pour Papy qui a presque toujours marqué un but en Coupe d'Europe Papy a bonne position de tiré au dessus décidément Pierre Cangioni Bastia n'arrivera pas à marquer alors qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes de jeu un geste familier de Claude Papy cette reprise instantanée qu'il a souvent comme ça demi volée mais cette fois-ci ce n'est pas dans le cadre c'est à l'image de cette partie c'est à l'image après session du Bastia d'aujourd'hui et voilà 3 minutes 3 minutes officiellement en tout cas sans compter les arrêts de jeu il n'y en a eu pratiquement pas uniquement cette fois-ci pour sauver l'honneur Krieg pour Desi qui se remet beaucoup depuis qu'il est rentré Desi qui est un joueur qui joue beaucoup d'écoute qui est très physique et qui a quelques années avec le défenseur Bastia Brandts Loupsé long centre sur Monde Loupsé pour Vellet qui a raté cette interception devant Portvliet c'était une occasion pour l'équipe d'Andoven forte déjà d'un capital de 3 buts Claude Papy Guédon voilà qui a laissé passer la Cuesta Larios Dezermy à gauche oui il était tout seul Dezermy à la lutte avec Stevens passe Dezermy il passe Dezermy et tire off belle occasion voilà et Stevens va pratiquement le féliciter il sait que ce joueur est jeune qu'il a affaire à un junior et qui a bien tenté qui a fait une action personnelle et qui a tenté un tir qui n'est pas passé loin Van Béveren l'a regardé pas très sûr de sa trajectoire Van Béveren maintenant qui se permet de traverser la surface voilà on joue calmement avec Vivant de Kerkhoff le public commence à quitter le stade en chantant bien entendu ce qui est tout à fait normal même s'il n'est pas très expansif ce public il sait quand même apprécier une victoire en finale de la coupe UEFA Caz Dezermy qui redonne à Caz la Cuesta et il reste une minute de jeu une minute de jeu ici en Deven la Cuesta Larios 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 Orlanducci tout ça pour la forme voilà Larios qui a laissé cette balle à Larios le stade un peu dépité Brantz très bon élément ce Brantz l'Obsé van dercule attention van dercule qui tire et elle va à la terre alors il est pas et que Bener a laissé non il me paru toucher au poignet mais ce n'est pas terminé dans une phase de jeu 20 dernières minutes Crimo et l'arbitre cifre c'est la victoire c'est la victoire c'est la victoire d'arbitre d'arbitre d'arbitre